Ma rencontre avec David Vallée, ça doit faire à peu près 11 ans, c'était à l'espace Gemap, je jouais avec les suprêmes d'Inde et puis j'ai vu arriver David avec son sac, avec sa petite voix et puis sa caméra, puis il nous a dit avec beaucoup de timidité, oui j'aimerais bien vous filmer, je fais de la vidéo. Très très vite je crois qu'on a été penchés pour partir au Québec et du coup on a proposé à David de venir avec nous pour partir sur trois semaines de tournée, c'était quand même une sacrée tournée de Deglingo. Quand j'y pense je me suis dit mais je ne sais pas comment on a fait pour être aussi Deglingo, mais bon David ce qui est chouette c'est qu'il nous suivait jusqu'au bout de la nuit dans toutes nos conneries. Alors dans les Scopitons ce qui est sympa c'est que ça se fait un petit peu, c'est un peu ici et maintenant tout de suite qu'est-ce qu'on fait, on va où ? C'était un peu notre premier tube on va dire, petite musique, quand on a monté le groupe ça devait faire peut-être, peut-être même pas un an, peut-être un six mois qu'on avait monté le groupe. Il se trouve qu'on a une copine qui habitait juste à côté de Beaubourg au huitième étage qui est surplanté tout Paris. Donc on est monté avec la petite échelle par-dessus le truc, on est passé par des espèces de, enfin c'était même assez dangereux parce que je crois qu'on n'en avait absolument pas le droit d'être là. Donc on est passé sur une petite échelle avec la guitare, toute la caméra, tout le machin. Puis c'est vrai qu'avec Jean-Benoît c'était notre premier Scopiton, donc on ne savait pas trop qui on était, enfin comment, moi je ne savais pas comment Jean-Benoît était par rapport à la caméra, tout ça donc c'est assez mystérieux. Au départ l'idée c'était de faire, de filmer dans le noir, on n'a jamais réussi à faire le noir, on a pourtant essayé. Et on s'était retrouvé resquatté dans l'endroit où on avait prévu finalement, il y avait des gens qui étaient là pour une prise de vue, enfin bref, au bout du compte on a changé d'endroit, on s'est retrouvé juste à côté, dans une toute petite cave microscopique entre deux bouts de trucs comme dans une espèce d'oubliette. Et ça a donné complètement un style à ce clip, qui est dans Snuptial, un truc complètement improbable qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est un exercice de style intéressant le Scopitone, parce qu'on peut travailler toutes les textures, toutes les couleurs, tous les styles, c'est un grand champ de liberté.